Avec toutes nos discussions sur le fonctionnement du petit soi, le fonctionnement de l'ego, on peut perdre de vue ce qui sont les évidences dans l'existence selon un cours au miracle. Et j'ai trouvé ce passage que je trouve assez remarquable. Des fois, j'ai lu le cours comme vous plusieurs fois, mais des fois, on retombe sur un passage et on se dit, mais je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais lu ce passage. Ça, on est un pour moi. Je n'ai pas l'impression de l'avoir lu. Du moins, peut-être c'est parce que c'est en français. C'est peut-être pour ça que ça me semble aussi nouveau. Écoutez cet extrait. J'aimerais bien savoir aussi si vous avez la même réaction que moi. Être seul, c'est être séparé de l'infini. Mais comment est-ce possible si l'infini n'a pas de fin? Enfin, pour l'information, cet extrait vient du chapitre 11, première section. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous informe que tous les extraits que je vais lire ce soir, vous les trouverez dans le descriptif de la vidéo en replay sur YouTube. Donc, pas besoin de noter la référence de chaque extrait. Je choisis cet extrait puisque ça parle de cette unité, l'infinitude de l'unité, qui est la réalité, une réalité à laquelle nous appartenons. Et voilà, je ne dis pas plus pour l'instant. Être seul, c'est être séparé de l'infini. Mais comment est-ce possible si l'infini n'a pas de fin? Dans cette phrase ici et dans tout ce petit passage, Jésus, notre guide dans un cours au miracle, utilise la logique pour nous aider à comprendre comment il est impossible que quoi que ce soit, soit à l'extérieur d'une unité illimitée. Je continue à lire. Nul ne peut être au-delà de l'illimité parce que ce qui n'a pas de limite doit être partout. Il n'y a pas de commencement et pas de fin en Dieu. Donc, l'univers est lui-même. Donc, nous parlons de l'univers. Dieu est cet univers. Dieu est cette infinitude. Rien ne peut être à l'extérieur. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de fin dans le Dieu de l'unité. Je continue à lire. Peux-tu t'exclure toi-même de l'univers ou de Dieu qui est l'univers? Peux-tu t'exclure toi-même de l'univers ou de Dieu qui est l'univers? La raison que j'ai choisi cet extrait, cette phrase ici, puisque chaque fois qu'il y a une absence quelconque, quelconque, quelconque absence de pays dans notre esprit, en quelque sorte, nous sommes en train de dire que nous sommes séparés de l'infinitude de l'amour de Dieu, Dieu est l'univers. Nous avons l'impression de nous être exclus de cet univers de l'amour de Dieu. Donc, je relis. Peux-tu t'exclure toi-même de l'univers ou de Dieu qui est l'univers? Je continue à lire. Moi et le Père, nous sommes un avec toi, car tu fais partie de nous. Crois-tu réellement qu'une partie de Dieu puisse lui manquer ou être perdue pour lui? Je trouvais ça très, très clair. Et du fait qu'il utilise la logique, un système d'arguments logiques pour nous aider à comprendre que si nous croyons dans l'idée de l'infinitude, de l'infini, si nous pensons que Dieu est cette infinitude, nous devons obligatoirement en faire aussi partie et nous ne pouvons pas nous en exclure. Donc, la question pour nous, après, c'est est-ce que nous allons faire le choix à nouveau d'appartenir à cette réalité que nous n'avons pas pu quitter de toute façon? Après tout, c'est une unité que nous ne pouvons pas quitter. C'est une unité que nous ne pouvons pas refuser. Nous y sommes à chaque instant. Et si nous comprenons que cette unité est aussi, puisque cette unité est Dieu, Dieu est aussi amour, paix, grâce, beauté, bonté et plénitude. Est-ce que nous pouvons réellement nous en exclure? Ce passage veut nous dire que non. Donc, réfléchissons à ces quelques idées par rapport à l'unité. Tout cela en préparation pour renforcer et pour nous rappeler le pouvoir de notre esprit de choisir la seule chose que nous pouvons choisir. En quelque sorte, nous n'avons pas véritablement un choix dans la matière de ce que nous sommes et là d'où nous venons. Le seul choix que nous pouvons faire, c'est de choisir la réalité telle qu'elle est ou prétendre qu'elle n'est pas ce qu'elle est. Mais ça n'a pas trop de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada